Non, justement le problème est celui-ci, monsieur le journaliste. Quand on vous dit, celui-là doit venir des catholiques, celui-là doit venir des protestants, celui-là doit venir des kimbanguistes, vous les protestants, vous n'allez pas proposer à la place des catholiques ? Monsieur, on trouve qu'il y a un meilleur parmi les catholiques ? Ah, vous voulez ? Non, non. C'est au moment de la désignation, je vous dis. Ce n'est pas que quand il est déjà là. Vous ne voulez pas me dire que ces catholiques n'avaient pas trouvé que Malumal pouvait être meilleur ? Non, le problème c'est que c'était une tricherie. Je suis désolé de vous dire ça. Parce qu'à ce moment-là, il s'est arrangé avec d'autres pour se retrouver là-bas. Il est en contradiction avec les directives qui étaient faites d'ailleurs. Il fallait que chaque confession désigne un ou chaque société civile. Bon, ça c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait Malumal d'abord, que son problème soit réglé. Parce que nous savons qu'en 2006, vous savez ce qui est l'idée, c'est quoi ? En 2006, Malumal, si vous lisez la loi qui avait créé la CI, c'était la CI à l'époque, vous verrez qu'il y avait un mandat. Les élections terminaient, parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas bien travaillé, on les fait partir. Il s'en va. Maintenant, on veut à l'autre élection, on dit, revenez, il a déjà bien fait. Les autres échéances, on va nous amener à Gouemoulouda aussi. On dira, maintenant, Malumal, ça ne va pas, Gouemoulouda venir. Non, je voulais dire que nous, notre objectif, c'est que les échéances qui vont venir soient correctes. C'est pour cela qu'on vous dit même les fichiers et tout ça. On doit, tout ça, et Malumal, d'abord. Avez-vous des experts pour auditer le fichier électoral ? Oui, c'est ça qu'on fait croire aux Congolais. Non, c'est une question. Oui, c'est-à-dire, les experts, il y en a toujours. Si lui, Malumal, les a trouvés, il y en a aussi dans le pays, on les trouvera. Et dans ce document, vous dites que la CENI actuelle était notre bras séculier, sur lequel s'apprime M. Kamila dans la poursuite de sa stratégie consistant à insécuriser le pays. Ce qui est bizarre, au niveau du bureau de la CENI, il n'y a pas qu'il y avait Apollinaire Malumalou. Il y a même les membres de l'opposition qui constituent l'actuelle CENI. Comment expliquez-vous que vous avez des délégués à la CENI, au même moment où vous dites que c'est le bras séculier du président Kamila ? Je crois que vous avez suivi, au moment où nous avons commencé les forces politiques et sociales. On avait tous décidé ensemble l'opposition, que nos membres devaient partir de là. Et là, ne dites pas, mais ils ne sont toujours pas partis. Là, ça devient le cas individuel, le cas de chacun. Même, vous savez, on voit les députés là-bas, ils sont partis, ils le désavouent. Mais ils disent, comme ce n'est pas moi qui ai quitté ce parti, je reste. Et c'est la même chose que ces gens-là. Mais tous ceux de l'opposition ont déjà décidé qu'il y faut qu'ils partent. Ils ont coupé le cordon britannique. Oui, mais malheureusement, ceux qui sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne veulent pas laisser parce que c'est là l'air gagne-pain. C'est tout ce que nous comprenons comme ça. Mais là, je voulais dire que c'est pour cela que nous disons malou malou. Il va renforcer cette insécurité. Nous avons parlé des élections locales. Je vous ai dit ici, je le disais en Lingala avec mon Lingala, bien que je sois ici avant que vous soyez nés, maman. Mon Lingala n'est pas celui que je devais avoir. Mais je vais vous dire ceci. Ce problème d'élection locale va créer une situation d'insécurité telle que nous allons encore sombrer. Parce que vous savez, nous ne disons pas ça pour nous. On a la circonscription électorale, depuis qu'on a commencé les élections d'ACP depuis 1960, c'était le territoire. Cette fois-ci, on dit la circonscription électorale, c'est le groupement. D'abord, dans notre pays, on ne connaît même pas les limites des groupements. Je vous dis ça. On ne les connaît pas. Et on a créé en même temps les villes. Ces villes concrètes se trouvaient dans des groupements. Donc, vous avez pris une partie de la population de ces groupements. Moi, je connais des exemples où deux groupements pour un territoire qui a quatre collectivités, deux groupements ont disparu, sont devenus des villes. Et pourquoi nous disons qu'il y aura des désordres ? Parce que ces chefs de gouvernement, ils ne veulent pas sentir ça. Mais pour quel intérêt le gouvernement chercherait à créer un désordre, mettre le pays à feu à sang ? Là, on ne comprend plus rien. Vous savez, nous sommes en politique. Et tous les moyens, parfois, sont bons. En disant qu'il faut que je devienne mal important, vous pouvez voir, c'est l'histoire de Montepay. En 1960, ce sont les Belges qui nous ont créé les premiers pauvres, qui ne voulaient pas partir. Je ne vais pas avoir honte de ça. La Deuxième République, on ne voulait pas partir non plus. Et qu'est-ce qui vous dit que les autres ne veulent pas partir ? La prévane qui veut modifier. La stratégie, c'est créer un désordre. La stratégie, c'est créer un désordre. Parce que quand il y a un désordre, ce qui appuie aujourd'hui la non-révision, ils vont dire, il y a l'instabilité au Congo, nos intérêts ne seront pas protégés. Laissez d'abord la situation. Allez aux choses, aux dialogues. Vous allez prolonger des dés. J'ai dit ça, on va me dire, voilà, le tâcheux qui est là, nous n'avons jamais dit ça. Et après, demain, ça sera un projet de loi qui va dire... Mais les désordres peuvent aussi vous emporter. Moubouda créé un désordre, et ces désordres l'ont emporté en 1997. Vous savez, on ne pouvait pas penser à ça. Parce que je vous dis, il y a un jour, si vous voulez, je pouvais parler de ça. Oui. La veille de la fin du régime. C'est ça. J'ai eu cette chance. C'est pour cela que je lui dis, c'est pour cela que j'ai fait ce collègue. J'ai eu cette chance, moi, parmi les gens qui pouvaient parler longuement avec le président. Et qui savaient, qui savaient ce qu'il devait se faire. Mais le malheur est que, quand vous ne voulez plus écouter, ça risque de vous emporter. Ce n'est pas ce que j'ai dit en disant que je veux que ça apporte le cabine. Non. Je veux dire qu'il faut suivre la voie de la sagesse. Merci, honorable. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition peut faire face à la majorité ? Parce que vous avez en face une majorité organisée avec son autorité morale, mais de l'autre côté, où l'interface, c'est une opposition divisée, où il y a une guerre de leadership. Si le président Kengou est soutenu par l'opposition républicaine à gauche, à droite, il y a Martin Fayoulu qui se présente avec Vital Caméré, et après, plus rien ne va entre les deux. Alors, avec cette opposition, pensez-vous vraiment garantir l'alternance du pouvoir dans ces pays ? Vous savez, ce que vous dites là, c'est ce que les gens disent toujours. Si Kabila partait, qui va rester ? Qui va remplacer le concours ? Mon cher ami, quand Mouboute était là aussi, c'était l'argument. Il disait, les Occidentaux disaient que si Mouboute part, les communistes vont occuper toute l'Afrique centrale. Mais il est parti. Vous avez vu les communistes. Maintenant, je vais vous dire ceci, ce que vous dites là de l'opposition. Si vous étiez à notre conférence là, nous avions répondu à cette question. Pourquoi la majorité se cramponne pour la modification de la Constitution ? Parce qu'ils n'ont pas un candidat entre lesquels Kabila, qui est là-bas, et Kabila, on sait pourquoi il peut se faire élire. Mais si c'était, je vous dis ceci, est-ce que l'opposition peut nous dire si Kabila n'est pas là ? Et si je dis si Kabila, parce que lui, il est au pouvoir là. Si Kabila n'est pas là, en 2016, on respecte la Constitution. Et vous êtes certain qu'il y a quelqu'un là dans la majorité qui peut... Mais répondez par rapport à ces désordres, observons au niveau de l'opposition. L'opposition n'est pas organisée. Non, c'est vous qui l'a dit. Incapable de se trouver un porte-parole ? Je reviendrai au porte-parole. En 2006, il y avait combien de candidats ? 30 et 33, je crois. Mais moi, je vous ai dit ce qui est vrai parce que le cardinal est tout. Moi, j'ai toujours sa déclaration avant qu'il met en Belgique. Il y avait 33. Ça n'a pas empêché qu'on puisse élire un de l'opposition. En 2011, il y avait 11 candidats. Tout le monde le sait. Je vous l'ai dit que Kabila n'était pas il. C'est tout ce qui était dit. Permettez-moi de le dire. Bien qu'il était un grand qui nous a combattus en deuxième repli, si je parle au nom de FAC. Mais alors, à partir de ce moment, pourquoi vous voulez croire que ceux qui sont en face de nous là, ils seront capables du jour au lendemain de trouver quelqu'un qui va nous battre ici ? Non, il n'y a pas. Je reviens à cette porte-parole du gouvernement de l'opposition. Apparemment, le mot gouvernement vous vient à l'esprit à chaque deux minutes. Non, ne vous en faites pas parce que dans notre pays, nous ne sommes pas habitués à parler porte-parole de l'opposition. Nous sommes habitués à parler porte-parole du gouvernement que nous voyons tous les jours à la télévision. Je voulais dire à ce qui concerne porte-parole du gouvernement de l'opposition. Si vous lisez la loi, vous verrez qu'il était dit d'abord au départ qu'un mois après la formation du gouvernement, il faut qu'il y ait ce porte-parole-là. Or, je vais vous donner la position de FAC. Pour le moment, ce n'est plus une préoccupation. Vous savez, nous avons une opposition plurielle dans ce pays. une opposition qui n'est pas telle que vous trouvez en Grande-Bretagne. Il y a un ou deux partis qui sont en opposition. En Belgique, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est les partis socialistes qui se trouvent dans l'opposition. Nous sommes pluriels. C'est-à-dire que quand vous allez désigner ce porte-parole-là, vous n'êtes pas certain qu'il va commencer à exprimer notre point de vie de FAC, par exemple, ni des autres. Alors, nous estimons que chaque fois qu'il y a un problème important qui se pose, comme celui de la révision constitutionnelle, nous l'avons fait. On s'est réunis ici, au Céparti. On avait fait une déclaration pour nous donner une position. Vous, vous allez être notre porte-parole aujourd'hui. Il fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de divergences. Chez nous, les partis politiques, ce n'est pas en fonction où vous trouvez les mêmes partis politiques qui ont les mêmes idéologies d'ailleurs, qui devraient fusionner et qui ne les font pas. Alors là, nous évitons ça. La politique du ventre. Ah, ça, c'est vous qui l'avez dit. Merci, Denis Diboko. On évolue toujours au niveau de l'unité de l'opposition. On observe qu'il n'y a pas d'unicité au niveau de cette force politique. Bon, cette remarque de manque de l'unité au sein de l'opposition, on la ressent surtout quand il s'agit de prendre position face à une situation donnée. Et quand on parle par exemple de dialogue, parce qu'apparemment les élections 2016 paraissent hypothétiques avec l'organisation des... il faut qu'il y ait recensement, il faut qu'il y ait... il y a plusieurs opérations qui doivent être effectuées qui posent des problèmes aux élections. Mais quand on parle de dialogue, quel est le contenu sémantique que les fac-oppositions donnent au dialogue? En fait, je vais me reprendre, je vais reprendre ce qui est dans notre document, cet accord de ce que vous avez dit là, que vous dites qu'il y a beaucoup de préalables qui feront que si ces préalables doivent être réalisés, les élections de 2016 n'auront pas lieu. C'est pour cela que nous disons que nous, nous allons les Congolais, la classe politique, la classe sociale, disons-le comme ça, on se retrouve au dialogue pour qu'il n'y ait pas de report des élections. C'est l'élément principal. Donc, si le recensement n'est pas indispensable pour faire traîner les élections, on laisse d'abord de côté. Parce qu'on l'a toujours... Après, vous allez dire qu'il y a eu très chéri. Non, mais ça a toujours été. C'est pour cela, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que qu'il n'y ait pas de trichéries, nous devons nous mettre d'accord au départ des fichiers électro... des fichiers, des... 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 des membres de chéris. C'est des part et d'autres, même du côté de l'opposition, il y a aussi de trichéries. Vous voulez que quelqu'un qui n'ait pas... qui n'ait pas à la gestion, il va commencer à tricher aux élections communes. Parce que Malou Malou, comme Ngoï Moulunda, ils étaient les hommes depuis des cabines. Vous voulez croire que les gens de l'opposition pouvaient tricher avec l'accord de Malou Malou ou de Mbougoy Moulunda ? Non, non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que... je reviens à ça, c'est le plus important de ce dialogue. Ce dialogue, il doit nous permettre de laguer ce qui n'est pas indispensable pour aller aux élections. Qu'est-ce qui n'est pas indispensable ? Le recensement, par exemple. Le recensement. Actuellement, parce que le recensement, si on le fait, vous connaissez la... Comment on le fait ? Moi, j'ai été là quand on a fait le recensement de 1984. Scientifique. C'est l'unique qui a été fait d'aide à ce pays. Mais ça n'a pas été fait en un an. Parce qu'il y aura des gens qui vont aussi contester à l'Est là-bas, qui vont dire qu'ils ont dit moi je ne suis pas Congolais. Et ça s'est passé en 1984. Des gens qui ont tabassé les gens qui faisaient le recensement. Donc, nous disons ça. Laissons quand on va faire les élections générales encore en 2016. La première année qui va commencer en 2017, là-bas. On pose ce problème d'élection, de recensement. On pose le problème d'identification des nationaux. Donc, donner les cartes d'identité aux Congolais. Mais il ne faut pas aller attendre à deux ans de la fin du mandat. Et vous savez que le recensement va prendre plus que deux ans. Ça veut dire que vous avez derrière la tête quelque chose. On va prolonger encore deux ans. C'est ça. En fait, le problème c'est celui-là que je voulais vous expliquer. Ce n'est pas que nous, nous ne voulons pas aller aux élections. Nous, nous ne voulons pas aller au dialogue. Le dialogue, nous n'allons pas avec les mêmes intentions que ceux qui étaient partis au concertation. Dans les élections parce qu'on sent recensement. Oui, mais parce que nous avons les fichiers. Nous voulons améliorer ces fichiers-là qui existent. Les fichiers existent déjà. Nous avons déjà fait en 2006. Que vous n'accédez pas. Ah, voilà. Le dialogue va nous permettre alors d'accéder à ça. Parce que quand nous serons au dialogue, on se mettra d'accord sur il faut qu'il faut qu'on vérifie le fichier, il faut qu'il y ait mal au dégage. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez accès au fichier électoral ? Alors là, vous voulez me dire que vous perdez votre temps de rester assis et écouter tout ce qu'on va vous dire ? Non. Sinon, alors, nous n'aurons pas à nous battre comme ça. Nous passons notre temps à vous expliquer ce que nous voulons faire tout en sachant... C'est une bataille. C'est une bataille que nous sommes intérêts d'engager. Ce n'est pas un jeu. Nous disons que si ce dialogue a lieu, c'est ce qui va se faire. Il y a encore un autre problème. Vous avez parlé également de la restructuration de la CELI. Oui. C'est quoi la restructuration ? Malmol, d'abord, va disparaître. Malmol disparaît. Et les membres de l'opposition... Et puis on répond qu'ils sont là-bas. Mais nous avons déjà dit depuis longtemps que nous avons demandé qu'ils partent de là. À ce moment-là, ils ne représenteront plus rien. Parce que nous aurons dit Malmol... Parce que je vous dis, Malmol sera la base de tout ce qui va arriver parce qu'il ne fait qu'exécuter ce que Kabirat a été déduit. Je suis désolé. Vous avez... Attendez, attendez, pourquoi je vous dis ça ? Quand le premier a dit que les élections ont une deuxième chose au second degré, Kabirat a dit, et Malmol est venu proposer dans son histoire là-bas. Donc, il n'a fait que reprendre ce qu'il a dit. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous disons pour nous, si on veut que 2016, les élections se fassent correctement, on doit restructurer le Sénat. C'est-à-dire... Et le bureau et tout l'ensemble. La Séni. D'accord. La Séni. Merci, Mbobet Mito. Vous avez la parole puisque là, par rapport à ce que dit le président, la responsabilité de la Séni, c'est la belle présidente. Au moment où il y a un bureau, on ne comprend rien, il n'est pas le seul à organiser les élections. En 2011, il m'a organisé, mais il y avait Jacques Ndjoli qui était là comme vice-président. Alors, il ne faut pas des fois vous dédouaner certaines responsabilités quand les choses ne marchent pas. En fait, quand nous... Non, c'était juste un petit commentaire pour passer la parole. Mbobet Mito. Yaukende, Namikili, Yabapala, Oye, tu benge tazi, lida, yarek. Bayaraki, lisanga. Ipesa ki, elengi. Ipesa ki, makasi, na bae, ibapesa kabino, maboko, bayi opposition. Kasi, leluyo, bomoko, boyalite kati na binu. Bokengi, boyalite kati na binu. Na yebite, bokobunde, etumbango. Na boni, dialogango, lisoloya, yakacha baimboka, bokobeta, nganzela nini, makobenga, force, politike, sosial, babengi, lisusu, fak, pambate, bangote, lelo, basela, kankombo wana. Kasi, binu, bomibenda, butika labena, fak. Oyebite, maele, mabino, mazalima, seso, kiboke, bosele, leloko, mokosongolupa, kabomonte, otulukakimbo, mawana, tozuite, tobenda inu. Totaneba, ninga, wako, kweya. Oyebite, mama, je kwa kela, yifo keba, tobayyebaka. Yebisa, bangona inu, balimbo, kabayeba, boso, kubanda, d'ailleurs, bababandaki, ou, bozo, luba, par exemple, sauvon la RDC. Bazali, tujou, bafak. To lobi, dene, nini, ypa, yafak. To lobi, fos, se nyon, soye, kenda ki, na, na, koncetation, te, yifo te koutana. Yave, en face de, de nou, CVD. CVD, wana, yza, yakamere, c'était en face de nou, to approche bango. y'a, 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 y'a. Two, two, sali, sauvon la RDC. Le RDC, tu moneké, il faut élargir. Tu koumi, la force politique, la sociale, l'objetif fina bisjoé, y'a, nini, parce que nous avons un idéal, que nous voulons qu'on atteigne ça. Il faut tout marcher ensemble, avec les mêmes principes. Mais à un moment donné, maman, Sous-titrage Société Radio-Canada démocratique. Alors, je crois que vous n'allez pas l'obligé. Je crois que vous n'allez pas l'obligé. Non, maman. Je crois que chacun a un examen de conscience. A respecter ma principe. Parce que mon acquis, d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est même avant les consultations. Je peux vous faire sortir les documents là-bas. La déclaration qui venait d'être faite. A peine la délacation sortit, on va signer la déclaration. Si on va mettre, on va salier les autres. On va dire qu'on va dans la consultation. Or, on s'était mis d'accord dans cette consultation. C'est ça le problème. Notre problème, nous voulons que on ne s'est pas encore plus. Si tu as l'administration, on ne s'est pas capable. Il faut que tu as respecté. Je suis content parce que quand même, tu as l'impression que la famille se sent le son. La famille se sent Quand tu as l'administration, tu as l'administration, tu as l'administration. Tu as l'administration. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a.